avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir un petit comparatif entre les deux assistants vocaux on nomme eco alexa et google home ces assistants vocaux font vraiment plusieurs choses et font vraiment différentes choses suivant l'enceinte connecté que vous possédez aujourd'hui on a des possibilités de créer via l'enceinte eco d'amazon des routines les routines c'est avec un mot clé développer tout un tas d'actions que l'on désire afin d'avoir les renseignements voulus sur google home on ne passe pas par les routines on passe par un procédé différent les routines d'amazon sont vraiment bien différent comment gérer sa journée sur google home cette vidéo a pour but de vous montrer les différences entre ses routines et comment gérer ma journée avec google home on va commencer donc par le google home est terminée par les routines de l'enceinte eco j'espère que cette vidéo vous plaira abonnez vous à la chaîne si cela n'est pas déjà fait pour continuer à suivre tous ces tutos des mots et présentation de matériel et on rentre tout de suite maintenant dans la vidéo c'est parti alors dans un premier temps vous allez pouvoir régler tous ces paramètres pour les deux enceintes avec un smartphone que ce soit ios ou android aucun problème le but est dans un premier temps pour les deux assistants vocaux il faut télécharger leur application respective c'est à dire pour l'une alexa amazon et pour l'autre google home lorsque vous êtes sous android l'application s'appellera homme tout simplement on va commencer par le google home on va donc régler notre journée le matin vous allez vous lever et vous allez pouvoir organiser tout un tas de choses quand vous allez dire un mot clé le but est de lancer un mot clé à l'une ou l'autre des enceintes connectées et à ce moment là se déclenchera tout un tas d'actions que vous avez désiré qui se déclenche on va sur l'application google attention pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo n'ayez aucune crainte l'iphone parle pour que mes vidéos soient entièrement accessibles aux personnes déficientes visuelles en général puisque les nouvelles technologies s'ouvrent aujourd'hui aux personnes déficientes visuelles et surtout les enceintes connectées aujourd'hui ces enceintes sont un réel progrès pour tout le monde et énormément pour les personnes en situation d'handicap visuel une fois que l'on a ouvert notre application tout en haut à gauche se trouve un petit bouton qui s'appelle ouvrir le menu ce que l'on va faire tout de suite une fois que vous avez ouvert votre menu vous allez aller tout en bas et ouvrir plus de paramètres boutons plus de paramètres une fois que vous avez ouvert plus de paramètres on va descendre jusqu'à la journée bouton appuyer deux fois pour gérer les paramètres de votre résumé quotidien ici le bouton est important c'est ici que l'on va créer comme l'écho une sorte de routine lorsqu'on dira un mot clé on va rentrer l'intérieur ma journée en tête dit simplement à quoi ressemble ma journée pour que l'assistant google vous informe sur la météo sur le trajet domicile travail les points importants de votre journée et bien plus encore c'est ici que l'on va pouvoir décider de ce qui va se passer lorsqu'on dira le mot clé à quoi ressemble ma journée on va pouvoir circuler le résumé de la journée contre en météo sélectionner boutons voilà donc on a sélectionné la météo x setting boutons trajet domicile travail trajet domicile travail c'est ce que l'on peut trouver avec l'enceinte d'alexa prochain rendez vous sélectionnez le petit avantage aujourd'hui on n'est pas capable avec alexa de gérer un agenda mais on aura nos renseignements de rendez vous avec notre google home rappel sélectionner on aura donc les rappels qui nous seront dictés automatiquement le récapitulatif de ma journée se termine par actualité sélectionner bouton à la fin du récapitulatif on peut demander à ce que le google homme nous donne des informations sur les différentes actualités et en plus sur différents journaux puisque c'est nous qui décidons vous pouvez par exemple aimer les journaux du côté de l'autre côté de l'atlantique donc du côté de l'angleterre et avoir des renseignements en anglais ici on va rentrer dans ce bouton en allant sur x setting on va rentrer et on va choisir les journaux que l'on veut entendre x setting vos sources d'actualité à ici les sources d'actualité qui ont été cochés sont france info le flash général rtl le journal supprimer la source ajouter des sources d'actualité voilà ce qui est important c'est ici ajouter des sources d'actualité on va le faire tout de suite français france il y a beaucoup de choix donc c'est à vous à gérer toute cette liste et à cocher les éléments que vous désirez entendre lorsque vous lancerez votre mot clé bfm tv sélectionner en 16 à 25 sur 39 flash l'équipe sélectionner flash l'équipe chaque matin l'équipe vous propose un résumé de l'actualité sportive de la veille vous présente les principales échéances à venir voilà comme vous avez entendu il ya 25 pages à vous de choisir dans toute cette liste les informations que vous voulez entendre une fois que vous avez fait votre choix on revient tout en haut à gauche sur le bouton précédent et une fois que l'on dira notre mot clé ça sera parti on aura nos informations une fois tout ceci coché votre travail sur le google home est terminé donc vous avez créé le défilement de votre journée avec le google home alors que avec amazon on a vraiment beaucoup plus de possibilités on peut créer une routine qui va dire de allumer telle lumière faire telle chose avec le google home cela sera possible en utilisant ifttt donc en utilisant un peu de développement pour améliorer cela pour l'instant de mon côté je pense que amazon est pour l'instant plus évolué question routine puisqu'on peut vraiment lui faire faire beaucoup plus de choses par rapport au google home au google home on déroule notre journée avec amazon d'alexa on a des possibilités de lui faire faire vraiment d'autres choses que le google home je pense que dans les prochaines mises à jour tout cela va s'arranger on va avoir des nouvelles fonctionnalités d'ailleurs on attend actuellement une très grosse fonctionnalité est en cours de déploiement cette fonctionnalité et continuité c'est à dire qu'actuellement c'est un essai qui est aux états unis elle devrait arriver très rapidement en france donc continuité c'est quoi ça va être de pouvoir dire le mot clé à notre google et enchaîner derrière d'autres questions sans répéter le mot clé ok machin voilà donc c'est intéressant on a des assistants vocaux qui s'améliorent on a des assistants vocaux qui nous donne énormément de deux choses ils vont bien entendu s'améliorer au fil des mois j'espère que le petit récapitulatif du google home vous aura plu pensez surtout à vous abonner à la chaîne c'est important et on va continuer avec la suite sur écho d'alexa et voir comment on va créer une routine et que peut faire notre écho on va maintenant écouter le résultat de notre déroulement de la journée à quoi ressemble ma journée bonjour christophe il est 9h35 actuellement il fait 23 degrés avec du soleil il y aura des orages par intermittence aujourd'hui avec une température maximale prévue à 30 degrés et une température minimale à 17 degrés je vous souhaite une excellente journée voici les dernières actualités selon france info le flash aujourd'hui france info l'info à 8h50 et l'équipe de france qui se prépare à vivre la troisième finale de son histoire peut-être aujourd'hui une deuxième étoile sur le maillot des bleus après celle de 98 pour ça il faut battre la croatie sur place dans les gradins du stade louchniki tout à l'heure le déroulement se fait naturellement allez on passe à notre ami alexa merci de regarder la vidéo jusqu'à maintenant c'est parti créer une routine sur notre écho amazon une routine peut être utile si vous avez envie de déclencher des actions bien distinctes par rapport à vos envies c'est comme on le dit la routine du matin et bien créer sa propre routine permet d'avoir ses propres musiques d'avoir ses propres infos d'avoir ce que l'on désire quand on dit un mot clé à notre ami alexa alors tout d'abord on va se rendre dans l'application amazon alexa on l'ouvre automatiquement lorsque vous ouvrez cette application on entend accueil menu c'est à dire que l'eau se trouve tout en haut à gauche sur un bouton qui permet d'ouvrir ce tiroir automatiquement on tombe sur le premier choix qui est musique et livres ensuite et on arrive sur routine on va rentrer à l'intérieur deux routines sont créés par défaut lorsque vous installez alexa amazon et lorsque vous avez votre haut parleur connecté nous ce qu'on veut faire c'est ajouté donc on part un petit coup sur la droite on arrive sur un petit plus qui permet d'ajouter une routine on ouvre on nous annonce nouvelle routine nouvelle routine nouvelle routine lorsque cela se produit par exemple vous dit ça bonjour voilà donc ici on nous demande de taper deux fois lorsque cela se produit soit on crée directement un mot clé où on fera une planification de cette routine pour que alexa se déclenche à telle heure et nous disent les informations voulues ici nous ce qu'on va passer c'est par la voix instantanément le clavier s'ouvre et on nous demande de dire une phrase clé pour que alexa puisse nous comprendre et déclencher notre routine ici par exemple coucou alexa insertion de coucou alexa une fois que vous avez donné votre mot clé on peut d'ailleurs par défaut écouter et on va aller sur le bouton en bas enregistré on doit une routine alexa coucou alexa dans ces conditions sous à nous l'opportunité de créer notre routine donc on va ajouter des actions pour que notre enceinte écho nous donne ce que l'on désire ici on va valider donc plusieurs opportunités s'offre à nous alexa dit alexa dit maison connectée on nous donne différents choix pour que alexa puisse créer notre routine ici alexa dit chante une chanson personnalisée phrase raconte moi une blague donc on va commencer par raconte moi une blague confirmer alexa racontent à une blague ajouter et ensuite on va confirmer sur le bouton ajouter nouvelle routine ajouter une action donc lorsqu'on dira alexa coucou alexa coucou alexa elle commencera à raconter une blague on va continuer ajouter une action ajouter on rajoute une nouvelle action chante une chanson confirmer alexa chantera une chanson donc elle commencera à raconter une blague et suivra à chanter une chanson ajouter bouton nouvelle routine ajouter une action ajouter on va continuer musique musique vous choisissez votre fournisseur de musique et une fois que c'est choisi ajouter bouton et vous avez marqué le chanteur que vous voulez entendre on valide ajouter confirmer alexa jouera fleur en panique sur dc voilà aperçu ajouter bouton nouvelle routine et on a vu cette routine on va ajouter ajouter une action une action on va donc ajouter une action pour par exemple la météo et on va terminer ici on aura donc construit notre routine sur cette base mais si vous êtes astucieux vous pouvez encore lui demander bien d'autres choses jusqu'à ce que vous désirez tout en bas le bouton créer et notre routine est enfin activée on revient sur l'écran d'accueil principal notre routine étant activée on va essayer avec notre alexa de lui demander ce que l'on désire alexa coucou alexa deux ouvriers vont travailler sur la tour eiffel soudain ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié leur maître à quelle hauteur sont-ils ils sont à 200 m la chanson pour écrire un mot ma chandelle est morte je n'ai plus de feu ouvre moi ta porte pour l'amour de dieu au clair de la lune pierrot répondit je n'ai pas de plume je suis dans mon lit va chez la voisine je crois qu'elle y est car dans sa cuisine on bat le briquet actuellement il fait 22 degrés celsius avec un ciel dégagé et ensoleillé ce soir attendez-vous à un temps mitigé avec une température minimale de 13 degrés avec ça stop voilà donc le procédé pour comment créer sa routine pour justement le matin avoir les informations désirées en termes de météo en termes de musique suivant votre goût musical vous allez pouvoir lancer tel ou tel chanteur ça c'est vraiment génial et le matin vous allez entendre ce que vous désirez entendre cette vidéo est déjà donc terminée pensez bien donc à vous abonner pour continuer à me suivre sur youtube et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous et à très bientôt ciao ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada